Depuis la reprise, Conquerno 14e a connu 3 résultats sur le score de 1 à 0, 2 défaites à l'extérieur et une victoire à domicile. Ce soir les Conquernois vont chercher à capitaliser face à Valenciennes, le dernier du classement et ainsi s'éloigner de la zone rouge actuellement à 5 points derrière. En face, VEA accuse un retard de 9 longueurs sur le premier non relégable, mais la dernière victoire contre Bastia montre que les nordistes n'ont pas abdiqué pour le maintien. Et le début de match approuve cette théorie avec une première situation, il ne sera pas cadré avec Flammarion le Brésilien qui ouvre trop son pied, ça passe à côté. Début de gardé par Esteban Sales, derrière la formation de Stéphane Lemignan va essayer de se montrer dangereuse avec cette volée au premier poteau. La vigilance de Lassana Diabaté, il a pu voir le départ du ballon, le gardien malien pour faire le nécessaire. Après avoir subi sur les premières minutes, Conquerno prend le match en main et Diabaté est sollicité. Diawara qui est revenu à l'intérieur sur son pied gauche, sa banque de puissance n'est pas suffisamment bien placée pour inquiéter davantage. Lassana Diabaté qui est tutelarisé depuis plusieurs journées par Ahmed Cantari, 0 à 0. Le score à la mi-temps, deux victoires sur les neuf derniers matchs de championnat. Voilà le bilan des Conquernois qui s'étaient imposés cinq fois sur les huit précédents. Il faut retrouver la même dynamique mais c'est vrai que ce n'est pas évident de passer, je pense qu'ils évoluent entre guillemets à domicile, de Francis Leblé au moustoir, ne pas avoir de repères, c'est au moustoir ce soir. Et une frappe, une distance, ça ne sera pas cadré. Valenciennes qui, avant la victoire de la semaine dernière face au Sporting Club de Bastia, restait sur 17 matchs sans victoire. Ils ont marqué trois buts face à Bastia, autant que sur les neuf précédents. Mais cette embellie offensive, on ne la retrouve pas ce soir pour les Valencienois. Car en deuxième période, c'est Conquerno qui se procure les meilleures occasions et qui va logiquement être récompensé à la 63ème minute grâce à Pape Ibnouba. Sixième but pour le Mauritanien, fraîchement rentré de la Coupe d'Afrique des Nations. Il est bien lancé dans la profondeur par Julien Fossurier. Il remporte son duel aérien et se crée tout seul. Cette occasion de but, il a juste l'Asana Diabaté. Au match allé, Conquerno s'était imposé 1-0. Oeno est en passe de réédité, pareille performance. Ils espèrent mettre un deuxième but pour se mettre à l'abri. Mais sur cette frappe, il y a une intervention de qualité de l'Asana Diabaté. Avec Rodriguez qui est avec Rocheté, c'était mis sur son pied droit. La main ferme pour le gardien malien. 1-0, score final. Conquerno signe une victoire importante pour le maintien. Les hommes de Stéphane Lemignan, 14ème, ont 5 points d'avance sur la zone rouge pendant que Valenciennes y est engluées en dernière position. Les hommes de Stéphane Lemignan sur la zone. C'est parti.